... Bonsoir et bienvenue dans votre édition Kersirouergue. Vous l'avez remarqué, c'est bientôt la fin de l'été, mais pour prolonger la magie de ces vacances, je vous emmène ce soir au château de Belcastel, où se trouvent deux artistes en résidence, et vous verrez pas n'importe lesquels. Mais tout de suite, retour sur l'actualité du jour. Retour au château de Belcastel, un château où règne une atmosphère un petit peu fantastique depuis quelques semaines. Ce château accueille deux ateliers de dessin et de sculpture animés par Boyan et Wendy. Des étudiants du monde entier sont venus les rencontrer, je vous propose de les découvrir. Du latex, du fil de fer et de la fourrure, bienvenue dans le monde étrange des elfes et des trolls, mais côté coulisses, là où on apprend à créer, à fabriquer, les marionnettes des monstres gentils et malicieux. Les cours sont animés par Boyan et Wendy Ford, le couple star qui a créé les personnages mythiques des films comme Dark Crystal, Labyrinthe ou La Guerre des étoiles. J'ai toujours été inspirée par les films pour lesquels Wendy et Brian ont collaboré. Et je voulais voir comment ils fabriquaient leurs marionnettes, car ils ont un style très différent du mien. Il y a cette magie dans leurs créatures que je voulais comprendre. Participer à ces masterclass pour ces professionnels et ces amateurs, c'est un peu comme toucher du doigt le Saint Graal. Car Wendy, c'est la maman de Maître Yoda, des Gelfings et autres marionnettes du Mopet Show. Passionnée par l'époque victorienne, elle trouve son inspiration dans ses lectures, mais pas seulement. « Parfois, quand je rêve, parfois quand je vois des choses dans ma tête, alors les idées jaillissent et je me dis « Oh, c'est ça que je dois faire ». Et c'est toujours drôle, car on ne sait jamais où et quand vient l'inspiration. Il faut être ouvert, ça peut venir n'importe où. Dormir, manger, étudier, créer au château à un coût. Entre 1100 et 1400 euros la semaine. Et malgré la distance, une trentaine d'étudiants sont venus de Turquie, de Belgique, d'Australie, du Royaume-Uni ou de Californie, après avoir lu la petite annonce du stage dans la presse spécialisée, conquis par le site de Belcastel. Au début, j'étais simplement intéressée par les cours et quand j'ai vu le site, je me suis dit « C'est l'endroit parfait ». Le côté lumineux de la force créatrice, c'est le petit plus du château. Et dans ce lieu insolite, Brian ne leur apprend pas des techniques, mais plutôt un état d'esprit. Quand vous regardez quelque chose dans le monde, il y aura un arbre, un château, un château, chercher l'âme et l'essence des choses. Je leur demande d'avoir une nouvelle vision du monde, un regard neuf et frais. Troll, le dernier livre de Wendy et Brian, en français s'il vous plaît, est déjà disponible au château. Une séance de dédicaces est prévue vendredi, de 15h à 18h. Les œuvres de Wendy et Brian sont visibles au château de Belcastel jusqu'au 4 novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada